Bienvenue sur la chaîne pièce de Radio Complets. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. C'est Jack Carter qui vous parle. Je vais vous raconter un autre exploit de mon oncle Nick. C'était en 1902, cet après-midi-là, à Tucson, petite ville de l'état d'Arizona, la vieille Miss Felling taillait ses rosiers. Tout à coup, elle voit passer un gentleman. Hé, hé, monsieur Anderson ! Madame ? Entrez dans mon jardin, je viens vous parler. Mais... Je vous dis d'entrer. Vous ferais-je peur ? Oh non, mais... Je suis Miss Felling, Judith Felling. Ce que j'ai à vous dire ne peut pas se crier au milieu de la route. Bon ben, me voici. Vous désirez, madame ? Vous rappelez, monsieur le vétérinaire, ce que dit l'évangile de Saint-Mathieu ? Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Ah, excusez-moi, mais alors là, je ne comprends pas. Si vous n'avez pas un cerveau pour comprendre, moi j'ai des yeux pour voir. Pour voir quoi, donc ? Oserez-vous soutenir que depuis que mon voisin d'en face, ce pauvre monsieur Bradbury est parti en voyage ? Vous ne venez pas chaque soir à dix heures frapper à la fenêtre de sa fille ? À la fenêtre de... De sa fille unique, mon Bradbury. Oui, 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 je parle de cette fenêtre là-bas, dans le coin à gauche, celle où il y a des rideaux roses. Non, enfin... Mais oserez-vous soutenir que cette dévergondée ne vient pas vous ouvrir ? Une fille qui vient d'atteindre à peine sa majorité. Vous vous embrassez avec une impudeur qui me fait monter le rouge au front. Chaque fois que j'y repense, et par la fenêtre ouverte, monsieur saute dans la chambre. Et on referme la fenêtre, et on tire les rideaux, et l'on ne ressort que deux, trois ou quatre heures après. Pardon, mademoiselle, et vous, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là ? Je regarde ma pendule et je prie pour vous. Ah, vous ne dormez jamais, vous ? Non, j'ai le cœur trop gros. Il faut vous faire une raison. Non, je veux dire que j'ai de l'hypertrophie cardiaque. Remarquez, je m'assoupis un peu vers le matin. Mais je ne vous ai pas fait venir pour vous parler de ma santé. Je voulais simplement vous avertir que vos impudicités, monsieur Bradbury, va les apprendre dès son retour. Ça, je vous le garantis, je lui dirai qu'en son absence, il s'en passe de belle sous son toit. Ça devait arriver, d'ailleurs. Un veuf ne laisse pas pour gardienne de la vertu de sa fille cette trinita, cette servante noire que vous devez acheter à coups de dollars pour qu'elle joue les aveugles et les sourdes muettes. C'est bien dommage qu'il n'y ait pas dans la propriété des chiens pour vous mordre au dernier. Enfin, il paraît que ce pauvre monsieur Bradbury doit ramener de phénix deux mollos. Il sera bien un temps. Mais dites-donc, mademoiselle, de quoi vous mêlez-vous ? De la moralité de notre petite ville, monsieur Anderson. Toxone et de notoriété publique, la perle de l'Arizona. Et je n'en laisserai pas ternir la pureté par des turpitudes d'un libertin futile vétérinaire. Oh, vous pouvez rire, je vois clair dans votre jeu. Allez, on se dit, la fille est un beau parti. Le père a de l'or plein ses tiroirs. Quand j'aurai compromis la donzelle, il faudra bien que je l'épouse. Mais je suis là, mon petit monsieur. Et le papa va vous flanquer à la porte à grands coups de pied quelque part. Écoutez-moi bien. La nuit prochaine est la dernière où la belle Maud va être seule. Son père revient demain. Si jamais ce soir à dix heures, vous osez sauter la fenêtre de la fille, je crie, je hurle et j'ameute le pays. Ah, vous ferez pas ça, Miss Féline ? Essayez et vous verrez. Si vous ne voulez pas de casse, je vous rappelle que prudence est mère de la porcelaine, qu'un homme prévenu en vaut deux et qu'un bon entendeur salue. Oh, mon amour. Maud, ma chérie, Renita est endormie ? Oui, elle est dans la chambre, là-haut. Entre. Referme vite la fenêtre. Les rideaux aussi. Comme si je n'avais pas l'habitude de le faire chaque soir quand il vient. Embrasse-moi. Mon amour. Attends que je rallume la lampe. Éric, tu as une drôle de tête ce soir. Qu'est-ce que tu as au milieu de la joue ? Hein ? Oh, rien. Attends, je vais frotter avec mon mouchoir. Oh, il a une drôle d'odeur, ton mouchoir. Oh non, tu as un sang. Non. Oh, il a une drôle. Que de tout. Il a une drôle. Ce qui sent mon mouchoir ? Mais le chloroforme, chère petite. Hé 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 hé. La dodo, ma belle. Allez, maintenant, allons visiter les tiroirs de papa. Ah, ben, on a mis sacrée porte. Ah, ça y est. Où mène ce couloir, là ? Ah non, ça, c'est le salon. Ah, voilà le bureau. De l'or plein les tiroirs, a dit Miss Feiling. Exquise demoiselle. Allez, cette clé-là devrait y aller. Ah non, trop grosse. C'est de là, tiens. Aïe, elle ouvre, tiens. Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq, six sacs pleins de dollars. Dans quoi je vais les emporter ? Oh, cette petite valise, là. Eh ben, elle était là pour ça, ma parole. Qu'est-ce que c'est, ça ? On vient, filons par le jardin, vite. Arrêtez ! Je lâche mes chiens. S'ils s'amènent, je les abattre. Arrêtez ! Je tire. Euh, je vise mieux que toi, idiot. Allez, vite, c'est le temps. Attrapez ! Tant pis, il l'aura voulu. Quand on est si beau soleil, le bon Dieu ne devrait pas permettre ça. Tenez, ils sont ici, monsieur le shérif, sur la pelouse. Le pauvre monsieur, les deux chiens. Il est mort, n'est-ce pas ? Oui, Trinita, il est mort. Pauvre monsieur ! Ah, c'est vous, monsieur Carter. Bonjour, shérif. Vous m'avez demandé ? Oui, monsieur Carter, je vous prie de m'excuser de vous avoir fait réveiller ainsi. Oh, de rien. Vous savez, je me lève à 7h tous les matins. Ben, culture physique ? Figurez-vous qu'on est venu me chercher pour un assassinat commis dans cette propriété. Il s'agit d'une des personnalités les plus importantes de la ville. Aussi, je pensais que vous ne me refuseriez pas un avis ou un conseil. Vous avez très bien fait. Je suis même venu avec mon neveu et collaborateur, Jack Carter. Ah, en santé, monsieur. En vrai. Dites-moi, shérif. Je vois que le cadavre a été touché par une balle entre les deux yeux. Qu'est-il arrivé ? Oui, Trinita, dis-nous exactement ce qui s'est passé. Voilà, monsieur le shérif. Mon maître, il était parti en voyage pour Phoenix depuis mardi dernier. C'est-à-dire une semaine ? Oui. Il devait rentrer demain. Hier soir, je suis montée comme d'habitude me coucher à 9h. Un peu après 10h, j'ai dit mes prières et j'allais m'endormir quand j'ai entendu des chiens aboyer. Et puis, quatre coups de feu comme ça, clac, 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 très vite. Puis, plus rien. Je me suis dit, ça doit être sur la route. J'ai fini par m'endormir. Et puis ce matin, enfin tout à l'heure, je me suis levée. Je vais voir Miss Maud, la fille de mon maître. Elle dormait avec un lait sur le nez. Impossible de la réveiller. Et dans la chambre, il y avait une drôle d'odeur. Je me suis dit, elle est évanouie. Pour aller chercher du vinaigre à la cuisine, je passe devant le bureau. Je vois le tiroir ouvert. On avait volé tous les sacs de dollars. Je cours dehors pour aller chercher la police. Qu'est-ce que j'aperçois sur la pelouse ? Mon maître tué, près des deux chiens morts. Non, il était revenu dans la nuit, un jour plus tôt qu'il avait dit. Venez voir, Philippe. Oui. Regardez, les chiens ont reçu chacun une balle dans la tête. Dommage, c'était des bêtes superbes. Et non, c'est un fameux tireur, l'assassin. Bon, hier soir, la lune était si belle qu'on se serait cru en plein jour. Mon maître avait dit qu'à Phénix, il achèterait deux gros chiens de garde. Vous voyez, il les avait ramenés. Ils ont dû rentrer tous les trois par la diligence qui arrive ici à dix heures du soir. Je m'imagine très bien ce qui s'est passé. Monsieur Bradbury entre par la porte du jardin. Il voit de la lumière dans son bureau. J'ai trouvé la lampe encore allumée. Ah, évidemment. Surpris, le voleur saute par la fenêtre. Je l'ai trouvée ouverte. Et la bagarre a eu lieu dans le jardin pendant que le voleur prenait la fuite. Il a dû vouloir sauter le mur là-bas. Tenez. Regardez les marques de pieds le long du mur. Ah, ben oui, c'est vrai. Tiens, là. Une balle est venue se loger dans la pierre. Vous m'avez bien dit, mademoiselle, que vous aviez entendu quatre coups de feu très rapprochés. Oui. Tout est donc facile à reconstituer. Le maître lâche les chiens qui se précipitent vers le fuyard, déjà au pied du mur. De deux coups de revolver, l'homme abat les bêtes. Monsieur Bradbury tire et rate le bandit qui, lui, ne le rate pas, bien sûr. Voilà l'explication des quatre coups de feu. Ah oui, c'est effectivement comme ça que les choses ont dû se passer. Bon. Maintenant, Trinita, allons voir la fille de votre maître. S'il vous plaît, par ici. C'est ici. Elle respire normalement? J'ai tout de suite ouvert la fenêtre et enlevé le linge qu'elle avait sur la figure. Où est ce linge? Ici. Donnez-le-moi. Merci. Oui, évidemment. Chloroforme. Oui, aucun doute. Quand vous l'avez trouvée avec ce linge sur le visage, elle était dans son lit ou seulement allongée avec ce déshabillé? Elle était sur le lit, comme vous la voyez là. Oui. Chérif, voulez-vous m'aider? Bien sûr. Nous allons l'asseoir dans ce fauteuil, près de la fenêtre. Volontiers. Tenez, la voici qui se réveille. L'air va lui faire du bien. Où suis-je? Qu'est-ce qu'il y a de vous? Comment? Vous ne me reconnaissez pas, Miss Maud? Mais que faites-vous ici, chérif? Votre fidèle Trinita nous a appelé parce qu'elle vous a trouvé endormie au moyen d'un tampon de chloroforme. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me souviens de rien. Il est arrivé quelque chose de grave? Oui. Il va vous falloir beaucoup de courage, Miss Maud. Que voulez-vous dire? Un homme a pénétré dans cette maison et quand votre père est arrivé... Papa est rentré? Oui. Il a échangé des balles avec cet homme et... Et il a été blessé? Hélas. Quoi? Il n'est... Il n'est pas mort? Il n'a certainement pas souffert. Mort? Assassiné? Le coupable sera puni, je vous le jure. Oh mon Dieu! Pauvre Miss Maud! Pauvre Miss Maud! Nous garderons tous de William Bradbury un souvenir ému. C'était un homme de valeur qui honorait grandement notre cité. Trinita, prends soin de ta maîtresse. Pendant que nous allons jeter un coup d'œil dans le bureau. Ce tiroir n'a pas été fracturé, mais ouvert avec une clé. Je doute qu'on l'ait trouvé sur la scierie. Un cambrioleur possède en général un assortiment qui lui permet d'ouvrir n'importe quel tiroir. Quelques dollars ont même roulé par terre. Attendez, je vais les ramasser. C'est par cette fenêtre que le voleur a sauté dans le jardin. Tenez, regardez. Les marques de ses souliers sur la peinture blanche. Oh, très intéressant. Quoi donc? Regardons, Clonix, ce que je viens de trouver ici, près de la porte. Ah, une chaîne et une médaille. Avec des initiales. E, A. Serait-ce le voleur qui aurait perdu sein? Possible. Beaucoup d'hommes portent une chaîne et une médaille autour du cou. La chaîne est brisée? Non, mais le fermoir a pu s'ouvrir. Attention, voici la jeune fille. Où se trouve le corps de mon père? Dans le jardin, mademoiselle. Dès que les constatations officielles auront été terminées, il sera transporté dans sa chambre. Il s'est passé quelque chose dans ce bureau? L'assassin a vidé ce tiroir et a emporté les dollars qu'il contenait. Surpris, il a tiré sur votre père et sur les chiens. Assassin et voleur? Oh, c'est pas possible. Non, jamais je ne pourrais croire une chose pareille. Que voulez-vous dire? Bien, j'ai l'impression, mademoiselle, que vous ne nous dites pas tout. Mais si, pourquoi? Je suis sûr du contraire. Alors, je vous en prie, parlez. Oh, vivre un tel cauchemar. Vous soupçonnez quelqu'un? Oh, mais non, je suis folle. Connaissez-vous cette médaille et cette chaîne? Où les avez-vous trouvées? Dans cette pièce. Sur le tapis non loin du tiroir vide. Ah, s'il avait volé avant de tuer mon père? Elle se trouve mal. Miss Maud, Miss Maud! Va vite chercher du sel, Trigida, vite. Je n'en ai plus. Miss Failing, vous fassiez le nassurement. Je cours lui en demander. Apportez de l'eau fraîche. Voilà. Elle revient à elle. Alors, comment vous sentez-vous, mademoiselle? Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Allons, allons, calmez-vous. Ayez du courage. Oui, vous avez raison. Non, il ne s'agit pas de pleurer mon père, mais de le venger. Donc, vous connaissez le propriétaire de cette médaille? Oui, c'est M. Eric Anderson. Le jeune vétérinaire? Allons donc. C'est lui. Mais comment expliquez-vous la présence ici de ce bijou? Non, il ne faut rien nous cacher, mademoiselle, c'est très grave. Hier soir, il était dix heures. J'étais dans ma chambre. Soudain, on a frappé au carreau. C'était M. Anderson. À Trigué, je lui ai ouvert. Il a bondi et il m'a terrassée. Et il a dû effectivement me faire respirer du chloroforme, puisque je ne me souviens plus de rien d'autre. Mais pourquoi ne pas nous avoir dit ça tout de suite? Mais j'avais de l'amitié pour M. Anderson. Et l'attaque a été si brusque que je craignais de me tromper sur la personnalité de mon agresseur. Tout cela me semble si extraordinaire, si horrible. Mais pourquoi, pourquoi a-t-il fait ça? Lui, un voleur, un assassin. Mais il semblait si peu capable du moindre sentiment bas et vil, de la moindre violence. Oncle Nick, un médecin est au chevet de Miss Felling. La femme d'aménage a trouvé la vieille damine animée et un tampon de chloroforme sous le nez. Le médecin dit que le cœur est très très faible. Il ne sait même pas s'il va pouvoir la tirer de là. Ah bah de mieux en mieux. Mais enfin, pourquoi l'avoir endormie, elle aussi? Miss Felling est une curieuse qui passe son temps derrière sa fenêtre à épier les gens. Que le voleur ait voulu neutraliser un témoin gênant avant de pénétrer ici me semble plausible. Oui, en effet. Je voudrais aller immédiatement chez ce vétérinaire. C'est Eric qui... Oh, Anderson. Eh bien, je vous suis. Edward, allez chez Miss Felling réunir les premiers éléments d'enquête. Je verrai ensuite le médecin. Nous allons chez Anderson. Venez, messieurs. Il n'est pas là, il a fichu le camp. Essayons encore une fois. Oh non, il n'y a plus qu'à enfoncer la porte. Non, inutile. Moi aussi, j'ai tout ce qu'il faut pour ouvrir les serrures. Ce petit instrument, là? Oui. Rien ne lui résiste. Vous allez voir. Voilà. Voilà. Oh, bravo. Allez, rentrons. Monsieur Anderson? Monsieur Anderson? Je vous dis qu'il a filé. Manteau, premier. Allez, monte. La chambre doit être là. Entrons. Il dort un tampon de chloroforme sous le nez. De l'air, vite, ouvrez la fenêtre. Il est tombé sur son lit tout habillé. Moi, c'est un simulateur. Il a voulu se créer un alibi, mais il ne mourra pas. Oh, oh là. L'air commence à le réveiller, tiens. Oh, oh que j'ai mal à la tête. Oh que j'ai mal à la tête. Hé là, hé. Avec moi, pas de comédie, hein? Hé là, ma tête. Qui êtes-vous? Le shérif. Oh, shérif. Excusez-moi, je ne vous reconnaissais pas. Qui sont ces messieurs-là? Les policiers. Des policiers. Et des policiers, pour quoi faire? Dites-moi, cette chaîne et cette médaille sont bien à vous, n'est-ce pas? Cette chaîne et cette... Mais oui, 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 c'est à moi. Pourquoi me les avez-vous enlevés? On ne vous les a pas enlevés. Vous les avez perdus. Je les ai perdus, et où ça? Cette nuit, dans le bureau de M. Bradbury. Cette nuit, mais qu'est-ce que vous me racontez? Oh, cette odeur, vraiment, alors. Ça sent affreusement le chloroforme ici. Mais pourquoi suis-je habillé comme hier soir? Oh, écoutez, je vous demande pardon. Mais attendez, 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 j'étais en train d'écrire, moi. J'étais ici, oui, tout à coup, quelqu'un est entré derrière moi. Il m'a donné un coup sur la nuque. Et j'ai dû m'évanouir. Et votre agresseur vous a mis sous le nez un tampon de chloroforme pour que vous dormiez jusqu'à ce que nous arrivions. Eh oui, peut-être. Parfait. Quelqu'un pourrait-il témoigner que vous n'avez pas quitté cette maison de toute la nuit? Ah, non, non, justement, je suis célibataire. Ah. Et la femme qui me sert de domestique est mariée. Elle rentre tous les soirs chez elle. Pas de chance, hein? Mais enfin, de quoi m'accusez-vous, voyons? Un peu avant 10h du soir, vous avez pénétré chez Miss Failing. Qui est Miss Failing? Bon, la vieille demoiselle qui habite juste en face de la maison de ce pauvre monsieur Bradbury. Bon, enfin... Comme si vous ne le saviez pas. Et vous le savez si bien que vous l'avez attaqué à son domicile et que vous l'avez endormi en lui flanquant sous le nez un tampon de chloroforme. Mais enfin, ça n'est pas possible, vous me faites une blague. Moi, je n'en ai aucune envie, croyez-moi. Ensuite, vous traversez la route et vous avez frappé au carreau de Miss Maud Bradbury. Bon. Et tenez, elle vous ouvre, vous bondissez dans la chambre, vous la terrassez et vous l'endormez au chloroforme comme Miss Failing. Vous passez ensuite dans le bureau de monsieur Bradbury, vous ouvrez un tiroir avec une fausse clé et vous volez des sacs contenant des dollars pour une très grosse somme. Oh, mais enfin... C'est à ce moment-là que monsieur Bradbury rentre de voyage. Vous sautez dans le jardin, vous échangez des coups de feu et vous tuez le pauvre homme ainsi que ses deux chiens. Monsieur Bradbury a été assassiné? Ben oui, figurez-vous. Puis vous revenez ici et vous faites semblant d'avoir vous-même été attaqué en vous plaçant un tampon de chloroforme sous le nez. Ah ça, mais enfin, est-ce que c'est moi qui suis fou ou est-ce que c'est vous? Ah oui, parce que bien entendu, vous niez tout ça. L'ennui, monsieur Anderson, c'est que Miss Maud Bradbury vous a formellement reconnu. Mais enfin, voyons, c'est impossible. Alors d'autre part, comment expliquez-vous la présence de votre chaîne et de votre médaille dans le bureau de votre victime? Mais je ne sais pas, moi c'est quelqu'un qui me les a arrachés pendant mon sommeil pour me perdre. Je vous jure que je ne suis pas allé chez monsieur Bradbury. Mais encore une fois, sa fille vous a reconnu. Mais elle a été abusée par une... c'est pas moi une ressemblance. Oh, ça, elle me semble très bien vous connaître. Et une erreur de ce genre est peu vraisemblable. Ou alors vous avez un sosie. Un sosie. Un sosie? Mais oui, mais oui, mais oui, mais j'en ai un. J'en ai un. Vraiment? J'en ai un. Oui, oui, oui. Mon cousin Édouard. Notre ressemblance est frappante. Et où habite ce pseudo-cousin? Ça, je ne sais pas. Vous cherchez à noyer le poisson, quoi. Mais vous voyez qu'avec moi, vous perdez votre temps. Oui, mais je sais, je sais par contre où habite son frère. Oui. Georges et Saint-Christin au temple de Douglas, à 50 km d'ici. Lui, il doit savoir où habite Édouard. À 50 km d'ici, parbleu. Dites-moi, parlez-moi un peu de ce cousin. Eh bien, nos pères étaient frères. Et on peut se ressembler de plus loin, non? Oui, bien sûr. Croyez-vous ce cousin, capable d'avoir profité de sa ressemblance avec vous, pour commettre un vol et un crime? Ah oui, ça j'en ai peur. Édouard a été orphelin de bonne heure et il a très mal tourné. Il a même été en prison plusieurs fois. Et il serait venu dans le pays cette nuit? Ça n'est pas impossible, puisqu'il m'a écrit justement qu'il avait l'intention de me rendre visite ces jours-ci. Ah, vous avez la lettre? Ah là là... Ah non, je l'ai jeté. Je l'ai jeté. Ah, décidément, vous n'avez pas de chance. C'est très astucieux, cette idée de vous inventer un sosie. Vous avez de l'imagination, mais malheureusement, nous ne sommes pas des jobards. Johnson, faites fouiller la maison. Oh mais enfin, tout ça n'a aucun sens, messieurs. Je gagne très bien ma vie, je ne fais pas de dépenses excessives et je ne joue pas. Enfin, pourquoi? Est-ce que j'aurais été commettre un cambriolat, croyant? Eh, je me suis laissé dire que vous vouliez faire construire. Oui, c'est vrai. Je songe à me marier, cette maison-ci serait trop petite. Et vous êtes tenté par le grand terrain près de Saint-Ide-le-Garde, je le sais. Et le devis qui vous a été fait pour la maison est très au-dessus de vos moyens. Voyez que je suis bien renseigné. Vous êtes bien renseigné, et après? J'y ai renoncé pour le moment et je ne vois pas que tout cela constitue une charge contre moi. Il y en a suffisamment contre vous pour que je vous arrête. Allez, suivez-moi. Mais enfin, monsieur... Le frère de ce cousin dont vous venez de nous parler, monsieur Anderson, s'appelle bien Georges, n'est-ce pas? Georges, oui. Oui. Il est sacristain au temple de Douglas, m'avez-vous dit, à 50 kilomètres d'ici. Oui, oui, oui. Merci. J'y vais. C'est la fin de l'office. Les gens vont sortir. Oui. Nous irons à la sacristé. Pardon, monsieur. Vous êtes bien, monsieur Georges Anderson? Non, non, monsieur, c'est moi qui le remplace. Ah, il n'est plus là? Tenez, voici notre révérend. Il va vous renseigner. Merci. Bonjour, messieurs, vous désirez quelque chose? Oui, mon révérend. Je suis Nick Carter. Nick Carter, le célèbre détective? Je sais que je suis détective, mais célèbre, ça, je l'ignore. Et voici mon neveu et collaborateur, Jack Carter. Venez dans mon bureau, messieurs. Asseyez-vous. Merci. Je voulais parler à monsieur Georges Anderson. Il était bien votre sacristain, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Hélas, il est mort la semaine dernière. Nous l'avons enterré samedi. Pauvre garçon. Si je puis vous être utile en quoi que ce soit. Oui. Savez-vous, mon révérend, s'il avait un frère? Oui, un frère jumeau. Ah, un frère jumeau. Voilà qui ne simplifie pas notre problème. Ce frère s'appelait Edouard. Oui, je crois. Mais il n'en parlait jamais. J'ai toujours eu l'impression que ce garçon paresseux et joueur lui causait beaucoup de soucis. Aurait-il eu des ennuis avec la police? Un jour, Georges a laissé échapper une phrase qui le laisserait supposer, en effet. Mais... Physiquement, comment était votre sacristain? Georges était petit et brun. Donc son frère jumeau était petit et brun. Je ne l'ai jamais vu, mais de toute évidence, deux jumeaux. Oui, mais l'ennui, mon révérend, c'est que pour que nous soyons sur la bonne piste, il faudrait que cet Edouard soit grand et blond. Vous voyez, nous sommes loin du compte. Ah oui, apparemment. En mourant, votre sacristain a-t-il laissé des papiers? Enfin, de la correspondance. Je ne me permets pas d'y toucher tant que son frère ne s'est pas manifesté. En tout cas, j'ai ici une lettre qui est arrivée pour lui hier matin. Puis-je la voir? Certainement. La voici. Quoi? Vous l'ouvrez? Dans l'affaire qui nous occupe, un homme a été assassiné. La police a donc tous les droits. Excusez-moi. Tenez, cette lettre est précisément d'Edouard. Lisez-vous-même, mon révérend. Mon cher frère, je suis très malade à Moira, un pays qui se trouve à 40 kilomètres de Tuxonne. J'ai une forte fièvre et le médecin dit que je ne pourrais pas être rétabli avant un mois. Je n'ai pas d'argent. Pourrais-tu m'envoyer 50 dollars? Je te les rembourserai sans faute avant le mois d'octobre. Je suis à l'hôtel du Colorado. Connaissant ton bon cœur, je place en toi tous mes espoirs. Merci d'avance. Je t'embrasse, Edouard. Votre sacristain avait des économies? Son frère semble assez bien renseigné sur ce point. Probablement une dette de jeu, ces 50 dollars. Ah, prenons garde au jugement téméraire, monsieur. Vous avez raison, mon révérend. Maintenant que je connais son adresse actuelle, je vais écrire à Edouard Anderson pour lui apprendre le décès de son frère. Soit. Je vous remercie de votre accueil. Au revoir, messieurs. Et que Dieu vous garde. Eh bien, nous voilà dans une impasse. Tu as voulu venir jusqu'ici, moi je n'ai rien dit, mais j'étais sûr que ce vétérinaire avait menti. Enfin, le cousin Edouard existe bien. Oui, mais entre deux, il ne peut pas y avoir cette ressemblance qu'il a inventée de toute pièce comme ça au bluff. Il est grand et blond, Edouard, nous le savons maintenant, est petit et brun, puisqu'il est le jumeau du sacristain. Oui, évidemment. Alors qu'est-ce qu'on fait? Laisse-moi réfléchir. Pour moi, c'est tout réfléchi. On est venu dans cette région infestée d'Indiens pour enquêter sur les bandits du Grand Canyon et non pour nous occuper de l'assassinat d'un bourgeois de Tuxonne. Il n'y a qu'à laisser tomber. Non. Comment non? Tout accuse ce jeune vétérinaire. Alors qu'on le pend dès qu'on n'en parle plus. C'est précisément parce que tout l'accuse qu'il ne faut pas l'abandonner. S'il y a la moindre petite chance de le disculper, nous n'avons pas le droit de la négliger. Mais c'est un menteur pour qui nous prend-il? Allez-nous raconter que son cousin germain lui ressemble comme deux gouttes d'eau alors qu'Edouard est le jumeau d'un petit brun. Oh, Jack. Quoi donc? Ce garçon n'a peut-être pas menti. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Nous nous embarquons sur une idée fausse. Absolument fausse. Laquelle? Que deux jumeaux doivent obligatoirement se ressembler. Que ça vienne à l'esprit, c'est tout naturel. Mais en fait, rien n'est plus faux. Il y a des jumeaux absolument dissemblables. L'un peut être petit et brun et l'autre grand et blond? Rien ne s'y oppose. Par contre, deux cousins germains peuvent se ressembler à s'y méprendre. Eh oui, ça c'est vu. Allez, sautons dans la voiture et filons à Moïra. Je veux voir comment est fait ce fameux cousin. Ah, alors, shérif, votre Nick Carter a-t-il enfin constaté que j'avais dit la vérité? Je viens de recevoir une lettre de lui. Votre cousin George est mort. Quant à Édouard, votre soi-disant sosie, il est paraît-il malade à l'hôtel du Colorado à Moïra. Ah, mais alors, on peut l'obliger à parler et lui faire dire où il était dans la nuit de lundi à mardi. Oui, bien sûr. Nick Carter va le faire, n'est-ce pas? Il va aller là-bas. Je le suppose. Comment ça? Non, mais écoutez, vous n'en êtes pas sûr? En tout cas, il n'en est pas question avant samedi. Si vous croyez que je n'ai que votre affaire sur les bras... Bon, ben alors, rendez-moi la liberté sous condition. Moi, j'irai, moi, à Moïra. Et je vous garantis que si mon cher cousin est coupable, je saurais le faire avouer. Vous en mettre en liberté, non, mais vous vous plaisantez? Non, mais enfin, on a la chance de savoir où est Édouard. Un jour de retard et il peut filer. Non, vrai. Mais il m'est impossible de quitter Tuxonne avant samedi. Mais enfin, je suis innocent, qu'on me rende justice. Occupez-vous de moi, je ne veux pas rester là. Allez, calmez-vous. Je reviendrai vous voir ce soir. À la fin de l'après-midi, avec la complicité d'un autre détenu, Eric Anderson s'évadait. Sans même prendre la peine de se camoufler, il courait chez Maud Bradbury. Mais en passant devant le jardin de Miss Felling, il était reconnu par la vieille demoiselle. L'assassin! L'assassin! Il s'est évadé! Au secours! Allez-vous vous taire! Au secours! Vous tairez-vous à la fin! Oh, ne me faites pas de mal! Alors taisez-vous! Je suis innocent. Vous savez ce que ça veut dire, innocent? Oh, il ne faut pas me raconter ça à moi. Rappelez-vous la conversation que nous avons eue ensemble l'après-midi qui a précédé la nuit du crime. Quelle conversation? Quand je vous ai dit que je vous dénoncerai à ce pauvre Bradbury et que si vous reveniez le soir, voilà, petite, j'ameutrerai le quartier. Moi? Mais enfin, il n'y a jamais eu de conversation entre nous. C'est la première fois que je vous parle. Cet après-midi-là, tiens, j'étais au ranch de M. Wilcox. Mais voyons, ça n'est pas possible. Je vous ai parlé comme je vous parle. Mais alors, mais alors, mais alors, c'est qu'il était déjà dans le pays ce jour-là? Eh oui, vous avez cru me parler, c'est avec lui que vous avez eu cette conversation. Lui? Qui, lui? Mon cousin Germain. Eh oui, il me ressemble à s'y méprendre la preuve. Dites-moi, avez-vous remarqué qu'il avait une petite tache jaune sur la joue? Oui, en effet. Ah, et vous? Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Que je voyais clair dans son jeu, qu'en venant tous les soirs dans la chambre de la petite pendant que le père était en voyage, c'était pour la compromettre et l'épouser parce qu'il y avait beaucoup de dollars dans la maison. Eh oui, autrement dit, vous lui avez indiqué un coup à faire. Moi? Oui, oui, vous. Il a compris qu'en lui parlant, c'était à moi que vous croyiez parler. Et l'occasion était tellement belle qu'il en a profité. Mais c'est affreux. Ah, quelle responsabilité vous avez dans cette affaire, mademoiselle. Eh oui, vous avez été l'indicatrice d'un crime. Mais c'est épouvantable, par la sainte Bible, je vous jure. Vous avez collaboré avec un voleur et un assassin. Mon Dieu. Vous êtes sa complice. Alors, si vous ne voulez pas aller en prison, rentrez chez vous et ne dites à personne que vous m'avez vu. Hein? Hein? Je me charge du reste. Oui, monsieur, oui. Soyez tranquille. Je ne dirai rien. Eric Anderson traversa la route et alla sonner chez Maud Bradbury. Monsieur Anderson, vous? Vous êtes sorti de prison? Ta maîtresse est ici? Oh, je ne sais pas, monsieur. Va la prévenir. Dis-lui que je vais lui parler et que je ne m'en irai qu'après l'avoir vue. Oui, monsieur. Mais, mais pendant que je vais vous laisser tout seul, vous allez rester là dans l'entrée? Mais tu ne t'imagines pas que je vais attendre dehors, non? Bien, bien, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Maud, c'est moi. Vous? Que faites-vous ici? Il faut que je vous parle. Trinita, laisse-nous. Bien, miss Maud. Bien, bien, bien. Vous aurez-t-on rendu la liberté? Ah non, je l'ai prise. Qu'est-ce que vous dites? Quand on est innocent, on trouve tous les courages et toutes les audaces pour se faire rendre justice, pour vaincre toutes les hostilités, voire toutes les indifférences. C'est pour moi que vous dites ça? Oh non, Maud, car tous deux, nous ne sommes que des victimes. Des victimes? Oui, de mon cousin Édouard. Ah oui, ce sosig, vous vous êtes inventé. On en a beaucoup parlé. Mais ce cousin existe, Maud. Et c'est parce qu'il me ressemble à s'y méprendre qu'il a volé et assassiné votre père. Mais vous ne m'en aviez jamais parlé? Nous avions tant d'autres choses à nous dire. Je sais maintenant qu'Édouard était ici à Toxone la nuit du crime. La vieille demoiselle d'en face lui a parlé quelques heures avant, croyant s'adresser à moi. Et elle lui a tout dit de nos relations. Il a appris que vous m'attendiez le soir, à dix heures. Alors pour prendre ma place, il m'a clore informée et il m'a volé ma médaille pour la laisser exprès dans le bureau de votre père. Oh, Éric. Éric, je voudrais te croire. Mais qu'est-ce qui me prouve que tu dis la vérité? Quand il a frappé à ta fenêtre, tu lui as ouvert. Oui. Bon, et tu n'as rien remarqué d'inhabituel? C'est-à-dire que je n'ai pas retrouvé exactement les traits de ton visage. Et il y avait sur sa joue une sorte de tâche jaune. Ah oui, je m'en souviens, je l'ai lui fait remarquer. Il m'a semblé n'y attacher aucune importance. Il a sorti son mouchoir, qui avait une odeur bizarre, je m'en suis étonnée, et c'est à ce moment-là qu'il m'a étouffée. Miss Feiling a également remarqué cette tâche jaune, elle. Cette tâche qu'effectivement, Édouard porte depuis toujours sur la joue droite. Mais alors cet homme, il faut l'arrêter. C'est-on où il se trouve. Ah, Moira, je saute dans mon break, je roulerai toute la nuit s'il le faut, et une fois là-bas, je le forcerai bien à avouer son cri. Je pars avec toi, je t'accompagne, et moi aussi, je le confondrai. Le lendemain matin, à 8h, Nick Carter et moi, nous arrivions à Moira et nous arrêtions notre voiture devant l'hôtel du Colorado. Dans la salle, il y avait trois hommes qui jouaient aux cartes. Jack, regarde l'un des joueurs. On jouera à Eric Anderson, la vétérinaire. Quoi, tu crois que c'est son cousin? Nous allons nous en assurer. Excusez-moi, messieurs, d'interrompre cette partie. Monsieur Édouard Anderson. C'est moi, oui. Police. Oh. Je voudrais vous parler. Bon, ben, volontiers. Puis-je vous demander où vous avez passé la nuit de lundi à mardi? Sur la route, dans ma voiture. Je suis représentant matériel agricole et l'été, je roule surtout la nuit. Cette nuit-là, on vous a vu à Toxon. Ah, monsieur Carter, vous êtes là? Eric Anderson, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je me suis évadé et j'ai amené avec moi Maude Bradbury pour confondre mon cher cousin. Eric, Eric, c'est lui, je le reconnais. Je reconnais la tâche qu'il a sur la jupe. Non, mais quoi, de quoi il s'agit? Auriez-vous l'amabilité de me mettre au courant? Édouard, je t'accuse d'avoir profité de notre ressemblance pour voler et assassiner monsieur Bradbury. Ah, si c'est une plaisanterie, je la trouve pas drôle. Moi aussi, je vous accuse. Je reconnais cette tâche. Cette tâche, comme preuve, c'est un peu sommaire, vous ne trouvez pas? Miss Failing l'a remarqué aussi. Vraiment? Dans ce cas, monsieur Edward Anderson, je me vois dans l'obligation de vous demander de me suivre. Ah oui, et où ça? À Toxon, pour terminer l'enquête que j'ai commencée. Mais je ne connais pas votre Bradbury, moi, puis vous n'avez aucune preuve contre moi, qu'est-ce que c'est? Nous avons un faisceau de présomption suffisant pour qu'elle devienne rapidement des certitudes. J'ai même l'impression qu'un seul petit fait supplémentaire pourrait en décider. T'entends immédiatement. Eric Anderson était venu en break. Le cheval s'étant blessé, il fut convenu que tout le monde gagnerait Toxon dans une seule voiture, la nôtre. C'était moi qui tenais les guides. À mes côtés, il y avait Maud et Eric Anderson, et derrière, Edward et l'oncle Nick, qui ne le quittait pas du regard. Les 15 premiers kilomètres, tout alla bien. Mais tout à coup, à l'horizon se forma un nuage de poussière assez inquiétant. Nick Carter et Edward Anderson sur tout de suite à quoi senti. Oh bon Dieu, les Indiens! Les Indiens? Jack, plus vite! Plus vite! Regardez, ils gagnent du terrain. Ils approchent. Quelles armes avons-nous? J'ai un revolver. Donne-le-moi, tu tires trop mal. Tu raterais une vache dans un couloir, et on a besoin de toutes nos munitions. Jack, puisque tu conduis, donne-moi ton revolver. Ils approchent. Les voilà. À nous deux, Edward Anderson et moi, nous saurons leur répondre. Plus vite, plus vite! Ils commencent à tirer! Alors, moi aussi! J'ai une balle d'angle à droit. Je ne peux plus tirer. Rien n'est perdu. Moi, tout seul, fais leur régler leur compte. Vous allez voir. Viens regarder. Vous avez fait mouche à chaque coup. Cinq balles, cinq morts. Viens regarder les autres. Ils filent comme des lapins. Jack, ralentis le cheval. Oui? Arrête-le. Oh, monsieur Anderson, vous nous avez sauvé la vie. Monsieur Carter, blessé, ne pouvait plus tirer. Sans vous, que serions-nous devenus? Sachez d'abord, mademoiselle, qu'en cas de nécessité, je tire fort bien de la main gauche. Et puis, rassurez-vous, je n'ai pas été blessé du tout. Qu'est-ce que tu dis? Ben, regarde mon bras. Mais alors, pourquoi as-tu raconté que tu avais reçu une balle? Eh bien, j'avais tout lieu de penser que monsieur Edward Anderson était un tireur exceptionnel. Je lui ai offert l'occasion de nous montrer ses talents. Il me manquait un seul petit fait pour me prouver qu'il était bien l'assassin de monsieur Bradbury. Il vient de nous le fournir avec une incomparable maestria. Qu'est-ce que vous me chantez là, vous? La nuit du crime, chez monsieur Bradbury, avec seulement trois coups de revolver, l'assassin a tué un homme et deux chiens. Trois balles dans trois têtes, avec une précision et une rapidité déconcertantes. Or, de vous-même, monsieur Edward Anderson, vous avez disculpé votre cousin en lui prenant son revolver, sachant qu'il tirait trop mal. Et devant nous, vous avez tué cinq Indiens avec cinq balles. C'est pour moi la preuve définitive que vous êtes l'assassin. Je vous arrête. Mais enfin... Un seul geste et je tire. Moi non plus. Je ne rate jamais mes coups. Jack, passe-lui les menottes. Voilà. Il ne reste plus qu'à Miss Failing de vous confondre. Ce sera fait ce soir. Maintenant en route. Laissons les Indiens ramasser leurs morts. Et... Allez. Sous-titrage ST' 501